L'acte 5 de la mobilisation des Gilets jaunes se prépare ce vendredi à Bordeaux. Les autorités craignent de nouvelles violences, de nouveaux débordements. Une délégation a ainsi rencontré Alain Juppé, le maire de Bordeaux, hier pour discuter de cette nouvelle journée de manifestation. On en parle avec vous, Franck Bonhomme. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc un des Gilets jaunes qui avait rencontré hier Alain Juppé. Alors comment s'est passée d'abord cette rencontre avec le maire de Bordeaux ? Donc ce qu'on a apprécié effectivement avec la rencontre avec Alain Juppé, c'est qu'elle a été construite un peu dans l'urgence, puisqu'on a souhaité le rencontrer au regard de ses déclarations qu'il a faites dimanche suite aux événements dramatiques des débordements et dégradations. Donc on a voulu qu'il réagisse par rapport à la fameuse phrase qui était de dire, il en appelait à la responsabilité des Gilets jaunes. Quand tu as continué à manifester ou appelé à manifester et que comme chaque manifestation continuait, se suivait de dégradation. En gros, le raccourci dangereux qui en était, c'était appelé à manifester, gare l'appelé des casseurs. Donc là, on a voulu leur faire réagir pour dire est-ce que ce n'est pas une prise de tâche sur le droit fondamental de manifester ? Alors finalement, qu'est-ce qu'il en a découlé ? Il est d'accord avec vous qu'on a le droit de manifester, mais qu'il faut faire attention au débordement ? C'est ça la conclusion ? Exactement. Il a dit que manifester était un droit fondamental des citoyens français et donc on pouvait manifester tranquillement samedi. Et qu'effectivement, on allait essayer de trouver des solutions pour éviter qu'on en arrive à chaque fois avec les casseurs qui s'infiltrent dans les mouvements des Gilets jaunes. Alors justement, quel genre de solution ? Parce que c'est vrai que c'est un gros problème. On n'entend parler aujourd'hui quasiment que des violences à la fin de ces manifestations, parce que c'est des violences qui sont quand même assez conséquentes et c'est comme si ça occultait un peu le message que veulent faire passer les Gilets jaunes. Vous, on imagine que vous êtes pacifiste. Comment vous faites pour éviter les débordements et surtout pour éviter que ces violences soient liées à votre mouvement ? Donc est-ce que les mouvements des Gilets jaunes sont responsables des casseurs ? Non. Ça, c'est clair et net. En fait, les casseurs profitent d'un mouvement pour effectivement exprimer quelque chose qui ne va pas dans cette société. Je ne suis pas là pour l'expliquer. Je ne suis pas là pour les dédouaner ni quoi que ce soit. Donc les Gilets jaunes disent « Nous, on veut manifester. Après, au service des forces de l'ordre, de contrôler ces casseurs ». Et on a demandé effectivement au service de la ville de Bordeaux ainsi que les autorités d'essayer d'encadrer la manifestation sans avoir effectivement la mise en place des points de crispation que sont les cordons de CRS, parce que ça crée aussi des tensions et ça fait monter la pression, puisque la seule réponse que la plupart des Gilets jaunes voient dans la non-communication avec le président de la République, c'est la présence des CRS. Donc à un moment donné, on ne peut pas exprimer quoi que ce soit auprès du président de la République. Donc les CRS représentent l'État et la réponse de Macron. Et en même temps, vous le dites vous-même, les CRS sont obligés d'être là pour pouvoir maintenir un peu l'ordre et éviter aux casseurs tout débordement. Donc comment on fait ? Vous ne pourriez pas ? Enfin, les Gilets jaunes ne pourraient pas, eux, mettre en place un service de sécurité pour éviter ces débordements ? Comment essayer de structurer un mouvement qui existe en gros depuis un mois, alors que la société telle qu'on la dénonce n'a pas été capable de structurer en 40 ans ? Donc on nous demande de faire quelque chose dans l'urgence que les autorités n'ont jamais été capables de faire. Pour revenir peut-être au fond du problème de cette crise, de ce mouvement, vous, donc, vous êtes un Gilet jaune. Vous n'êtes pas représentant de tous les Gilets jaunes, mais en tout cas, vous êtes un Gilet jaune mobilisé à Bordeaux, en Gérôme, depuis le début du mouvement. Vous continuez à vous mobiliser demain parce que les annonces d'Emmanuel Macron, elles n'ont pas été à la hauteur, pas suffisantes, selon vous ? Oui, au niveau de tout ce qui a été dit, effectivement, le président de la République n'est pas à la hauteur de sa fonction en apportant les réponses qu'il a données. Donc ce que je peux dire, c'est que j'ai reçu beaucoup d'appels pour me rejoindre, effectivement, à la manifestation de demain. D'habitude, on y allait par petits groupes de deux ou trois. Et là, on va se retrouver à dix personnes en plus. Vous avez l'impression que ça, au contraire, ça s'est amplifié depuis les annonces ? Oui, tout à fait, oui. Les annonces du président de la République, surtout lorsqu'on a fait les analyses, ont mis les gens en colère, puisqu'on s'est aperçu que ces annonces, elles n'étaient pas claires. On parle de l'augmentation du SMIC, c'est une prime de l'emploi. On parle de la CSG, alors qu'il y a le gel des retraites qui est prononcé en même temps. Donc on voit qu'ils essayent de manipuler quelque chose. Pourtant, ce que je sais, c'est qu'il y a 740 assistants parlementaires qui travaillent avec le président de la République et le Premier ministre pour trouver des solutions. Et malgré tout, ils se veulent... C'est compliqué de trouver des solutions en même temps du jour au lendemain. Après, vous l'avez dit vous-même, 40 ans de fonctionnement politique qui a créé ces inégalités sociales. Qu'est-ce que vous attendez concrètement, vous, à titre personnel, par exemple ? Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron, qu'est-ce que le gouvernement pourrait dire qui pourrait faire stopper votre mobilisation ? Moi, ce que je pense à titre personnel n'a pas trop d'importance. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a deux axes importants. Il y a ceux qui sont dans l'urgence économique, qui sont effectivement dans la détresse. C'est ce que certains ont exprimé hier avec Alain Juppé, avec un peu de colère, en disant voilà, on crève la gueule ouverte. Ça, ça a été quelque chose qui est sorti du cœur. Ce n'est pas moi qui le dis, mais il y en a qui existent sur le terrain. Il y en a qui sont comme ça. Après, il y a l'urgence idéologique. L'urgence idéologique, c'est comment organiser une société qui, effectivement, empêche des gens de se retrouver dans la détresse. Donc, à partir de là, ce qu'on attend, effectivement, et ça, c'est le plus important, et c'est le point le plus positif de la réunion d'hier, c'est qu'Alain Juppé a dit qu'il était très favorable à la mise en place du référendum d'initiative citoyenne, ce qui est en gros la colonne vertébrale du mouvement. Parce qu'une fois que le référendum d'initiative citoyenne est en place, on peut résoudre pratiquement tous les problèmes. – Alain Juppé, qui a également été d'accord pour cette étude, une de vos demandes hier, vous accordez une salle pour vous réunir. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le mouvement, en fait, vous essayez de le construire, de le bâtir un peu plus en Géronde, ici ? – Tout à fait, oui. C'est encore une autre approche positive de la part d'Alain Juppé. C'est-à-dire que c'est un début à la constitution des assemblées citoyennes. C'est permettre à des citoyens de se rencontrer, d'échanger entre Gilets jaunes ou avec des gens qui ne sont pas dans le mouvement, et d'expliquer, en gros, quelles sont les visions de la société. – Ça ressemble un peu à un parti politique, quand même, non ? – Non, non, non. – L'idée, ce n'est pas de se présenter, par exemple, aux prochaines élections ? – Absolument pas. Pour l'instant, il n'est pas question, même s'il y en a qui ont des vues politiques. L'idée, c'est effectivement de ne pas faire de la politique un métier, comme ce qui est en place depuis 40 ans. Donc le mouvement citoyen des Gilets jaunes, c'est de faire avancer la société, avec un bien-être, de vivre ensemble, et solidaire, et humaniste. Et puis plein de petites qualificatives qu'on peut rajouter. Mais l'idée, elle est là. Donc se rencontrer, discuter. Et ces emplacements que Alain Juppé met en place, c'est une première étape pour la constitution, effectivement, des assemblées citoyennes. – Merci beaucoup, Franck Bonhomme, d'être venu sur notre plateau. Vous serez donc mobilisé demain à Bordeaux. – Demain. – Il y a deux manifestations, alors, c'est ça, ce n'est pas très clair. – Trois, même. – Trois. Allez-y, expliquez-nous. C'est quoi, Alain Juppé ? – Donc il y a celle qu'on a essayé de mettre en place hier avec les autorités et Alain Juppé. – Oui, qui part de la place de la Bourse. – Qui part de la Bourse et qui fait un grand tour. Il y a celle qui est statique à la victoire. Et il y en a une autre avec un sondage, j'ai vu, où ils voulaient savoir s'ils allaient à Péberland ou pas. Je n'ai pas les résultats du sondage. Moi, je serai dans celle qu'on a mis en place avec les accords du maire. – Voilà, une manifestation qui se veut pacifiste. – Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. Tout de suite, un nouveau journal. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup.